Voilà ça, vous le connaissez, c'est Barbara, Barbara Pravi, elle chante excellent, excellent. Alors vous le connaissez ou non ? Vous savez, elle est née en France, 1993. Ma fille Morgane a vécu quelques mots de différent, vous voyez. Et Barbara Pravi est française, elle est née en France, mais des parents iraniens et serbes. Alors elle est moitié iranienne, perse, moitié serbe et totalité français, voilà. Vous le connaissez, elle chante très bien, formidablement. Vous savez, puisqu'il y a un port de manifestation en Iran et tout ça, on va rendre hommage à cet peuple qui est en train de résister depuis 43 ans. Chaque année des manifestations, chaque année de perte des vies humaines. Et pourtant, vous savez, il y a des gens comme Barbara Pravi et beaucoup d'autres. Au NASA, aux Etats-Unis, il y a environ 1500 chercheurs perses iraniennes, 1500. Firoz Naderi, il est parti en retraite. C'est lui qui a géré deux fois le voyage vers le Mars, Mars. Et partout, vous avez des gens qui ont pu réussir dans leur vie. Ici à Paris, nous avons environ 40 à 50 journalistes perses, filles et garçons. Et environ 500 à 1 000 personnes, les médecins numéro un, un des conseillers Macron concernant le Krona, c'est un iranien. Alors, dans la plupart des chaînes d'info, de temps en temps, les gens que vous écoutez, il y en a beaucoup d'Iraniens. Je ne veux pas nommer les gens, puisqu'il y en a énormément. Mais depuis hier, je suis tellement content, puisque je viens d'apprendre. Ça s'était fait le 25 novembre. 25 novembre, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui le 27. Voilà, il y a déjà deux jours. Jeudi, surtout que jeudi, j'ai mon émission de télévision en persan qui est diffusée dans le monde entier. Et à 15 heures, mon émission, ça se termine. Et à 16 heures, pardon, à 16 heures, ça se termine. Ça commence 15 heures, 16 heures. Et à 17 heures, je suis informé. Cette information était assez énorme par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis des années. Les conseillers d'Obama, 4-5 personnes, étaient personnes iraniennes. Actuellement, dans le cabinet de Biden, il y a des Iraniens. Voilà, tout ça, il y en a... Nous avons des maires iraniens. Monsieur Bakhtiar, il est maire, il était notre invité aussi ici, mes chers amis. Zartouche de Bakhtiar. Et en France, nous en avons moins de 10 maires iraniennes en plus. Conseillers, nous en avons. Mais ça, l'information que j'ai apprise, il y a déjà deux jours, et même jusqu'à hier, n'étaient pas encore figurés sur l'Internet. Et j'ai dit, oh là là, si je vais annoncer ça, les gens ne vont pas trouver sur l'Internet. Ça va être un peu compliqué, ils ne vont pas croire, parce que le doute existe toujours. Alors Norvège. Norvège, vous le connaissez, c'est un pays qui est géré en monarchie. Norvège, le parti est travailliste. Il gagne l'Assemblée nationale, le parlement de ce pays-là. Et le président du parlement devient un ami, un iranien, un jeune garçon, un médecin de 39 ans. Il s'appelle Masoud Karakhani. On dit Karakhani, c'est Masoud Karakhani. Depuis déjà moins de deux jours, deux jours, voilà, parce que dans 10 minutes, ça fait deux jours. Il préside le parlement de Norvège. Je le félicite à partir d'ici, puisqu'il parle également français, anglais, allemand, iranien. C'est un brave garçon. Nous étions, j'étais surtout, toujours fier à lui. Aujourd'hui, je suis tellement ravi. Pour moi, c'est comme Morgane, à laquelle il y a ce siège-là, présidence du parlement de Norvège. C'est très important. Voilà, je voulais le partager avec vous. Masoud, je te félicite. Tout le mérite. Il avait cinq ans quand il est venu à Paris. Non, après, il est parti à Norvège, à Oslo. À Oslo, capitale de Norvège, le parlement norvégien a siégé. Lui, membre du parti, il travaillait juste depuis des années. Alors, avant-hier, il est devenu président. Je le félicite. Je félicite toutes les têtes qui peuvent bien réussir leur vie dans le monde entier et n'importe où qu'ils soient. Les gens qui travaillent, et ils méritent d'obtenir des choses assez importantes. Ça, c'est vraiment admirable. C'est admirable. Et nous, on est tellement ravi. Moi, comme un Iranien, comme un Perse, quand je vois mes compatriotes gagner comme ça leur vie, alors je suis tellement ravi. tellement ravi et je le félicite. J'avais déjà parlé avec vous. Par exemple, vous connaissez Beverly Hills. Beverly Hills, pendant plusieurs années, le maire de Beverly Hills, Jim Delshad, c'était un Iranien. Un Iranien, il était maire de Beverly Hills. C'est ça qui est très intéressant. Quand vous voyez des amis, il réussit dans le monde entier et il siège où est important, même pour l'humanité, on peut dire. Pour l'humanité, c'est très important. Pourquoi ? Puisqu'il y a des endroits comme le Parlement, la justice, je ne sais pas où, c'est très important. Voilà. Toutes mes félicitations, M. Kharani. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501